Bonjour et bienvenue, www.oui-start.com. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir notre sage-femme qui va répondre à nos questions pour nous, les pères ou les futurs papas. Bonjour Michèle Carad. Bonjour. Comment allez-vous ? Bien. Très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors justement, on a beaucoup de questions pour les futurs papas et en l'occurrence, en voici une. Je vais être papa, mais au fait, quel est mon rôle ? Disons, le rôle, c'est déjà de voir comment vous allez aborder la nouvelle de la grossesse, ce qui va avoir une incidence sur la mère. Parce que si le père voit mal l'arrivée de l'enfant, il y aura forcément des troubles. Ça débute mal. Et la mère, elle commence déjà par des troubles émotionnels dès le début. Donc forcément, ces troubles émotionnels vont durer pendant toute la grossesse. Par contre, si effectivement, c'est bien perçu, c'est bien accepté, le père a un rôle dès le début, parce qu'il est là pour protéger la mère de son environnement et de la rassurer. Parce que protéger la mère, justement, c'est aussi protéger son enfant, qui est fondamental. Parce que ça lui permettra d'avoir un bébé qui va naître non stressé, bien dans sa peau, épanoui, et qui sera de ce fait beaucoup plus facile à élever. Donc dès la nouvelle, le papa s'il dit « Ah bon, déjà ? » Là, ça commence mal. Ben, ça commence déjà mal, parce qu'elle déjà dit « Ah bon, c'est déjà une énergie toxique qui passe. » Donc ça peut déjà créer une tension à la mère. Et cette tension, si la mère n'arrive pas à l'aborder positivement, va avoir des effets, enfin peut avoir des effets sur un enfant. Ça, c'est des bonnes choses. Je crois que nous, les futurs pères, on devrait noter ce genre de conseil. Parce que oui, dans les histoires de fausses couches précoces, c'est avant 14 semaines. Donc la majorité des fausses couches précoces, c'est pour des raisons chromosomiques. D'accord. Enfin, donc, mais les autres fausses couches, c'est pour des raisons métaboliques. Donc métabolisme, c'est quand même le fonctionnement du corps. Donc métabolique, c'est un vaste mot. Mais en tout cas, quand on prend mal les choses, forcément, ça va induire, ça va engendrer, justement, de mauvaises énergies que la mère, elle va devoir prendre sur elle. Et si elle n'a pas la capacité de les digérer, elle va les transmettre à son enfant sans le vouloir. Première nouvelle, je ne savais pas qu'effectivement, dès la nouvelle, le futur papa doit tout de suite avoir le sourire, le smile et de rassurer, de protéger, de tout de suite prendre son rôle. Très bien. Quelles sont les formalités avec son employeur à avoir en tant que futur papa ? Il n'y en a pas vraiment, en fait. Il y en a surtout si le père veut prendre les congés de paternité. Et à ce moment-là, il a droit, en fait, à trois semaines. D'accord. Trois semaines, justement. C'est peu, contrairement à la femme ? Ce n'est pas spécialement peu, contrairement à la femme. C'est peu, contrairement à l'Allemagne, qu'ils ont six mois. Ah, quand nous sommes allemands, on a droit ? Six mois ou deux mois ? J'ai relu l'enseigne, je ne sais plus. En tout cas, deux mois. Oui, oui, deux mois, en fait. Ils peuvent avoir deux mois. Donc là, il est conseillé, effectivement, de prévenir l'employeur un mois avant. Vous avez chance qu'il puisse partir. En Allemagne ? Exactement. Ah oui, oui. D'ailleurs, ça se sent sur la relation avec les enfants. Ils sont beaucoup plus posés, beaucoup plus... Non, c'est plutôt que le père est là. Donc, en fait, il n'y a pas que la mère. Et c'est important. Ça fait que moi, j'ai été au domicile des parents, justement, des Allemands, comme je suis bilingue, donc j'y suis allée. On voit que, en fait, l'enfant a le père et la mère. Ça se sent, en fait. Grâce à ses congés ? Voilà, parce qu'il est présent. C'est la présence physique, il est là. Il s'en occupe. À qui il faudrait demander deux mois en France pour... Ça va être difficile. Ça va être difficile ? Ça va être, à mon avis, en fait, ça va être plutôt difficile. Mais voilà, ça fait qu'en fait, c'est pour le congé de paternité qu'il peut, effectivement, il peut avertir l'employeur. D'accord. Très bien. Alors, on a une question qui nous est venue sur le site www.oui-start.com. J'ai l'impression de ne servir à rien d'un papa. Oui. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est pas normal ? Qu'est-ce qu'on pourrait lui conseiller ? Ben disons, en fait, le côté « j'ai l'impression de servir à rien », ça dépend, en fait, de la femme qu'il a. Oui. Parce que, bon, la femme, elle est enceinte, mais c'est quand même elle qui permet au père de venir ou non. Et vous avez, en fait, des mères qui sont possessives. Donc, elles veulent des enfants uniquement pour elles, et elles oublient que l'enfant a été conçu avec un père. C'est un peu basique. Et il faudrait qu'elles prennent conscience du fait qu'un enfant a besoin à la fois du père et de la mère, et ça réglerait déjà beaucoup de problèmes. Alors que c'est pas toujours le cas, puisque vous avez des femmes qui cherchent ce qu'on appelle des géniteurs. Oui. Donc, forcément, si le père, c'est un géniteur, elle ne lui donnera jamais sa place au sein de la grossesse. Donc, après, dans ces conditions-là, c'est peut-être aussi au père de s'imposer vis-à-vis de la mère, de lui faire comprendre « Attends, sans moi, il n'est pas là, hein ». Ben c'est ça. J'ai des droits, mais c'est pas des droits vis-à-vis de la loi. Je suis père, c'est tout. C'est aussi mon enfant, toi, tu le portes, mais c'est néanmoins aussi le mien. D'accord. Une question aussi, je n'ose plus toucher ma femme. Alors ça, c'est plus compliqué que ça, c'est parce qu'en fait, il y a plusieurs choses. Effectivement, vous savez, des femmes qui deviennent mère, donc comme elles, tout ce qui est sexualité, à la base, ce n'est pas leur truc. Quand une fois, elles ont eu ce qu'elles voulaient, elles ne veulent plus que le père touche. Ah oui, encore dans la catégorie des parents. Voilà. Donc en fait, il y a un rejet du père, le père le sent, donc il ne s'approche pas. Forcément. Parce qu'en principe, c'est un échange, c'est quand même faire l'amour. Logiquement, oui. Voilà, il y a un échange. Donc ça, c'est un profil. Ensuite, autour, il y a des femmes qui subissent le stress professionnel et ça leur crée en fait des tensions abdominales basses et génitales. Si bien que le rapport sexuel est douloureux. D'accord. Donc, ce n'est pas en fait un refus du mari. C'est tout simplement, elles ont mal parce qu'elles ont des tensions physiques qui les empêchent. Ensuite, après, on avait côté les mères possessives, mais ensuite, il y a des hommes qui sont plus hommes que pères. Donc en fait, ils veulent, admettons, avoir un enfant, mais ils sont hommes. Et l'homme, il veut la femme et il a du mal avec l'image de la mère. Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle aussi, quand j'ai des pères qui arrivent, j'ai dit écoutez, si vous voulez assister à la naissance, si vous êtes homme, je vous déconseille parce que vous allez voir votre femme accoucher. Elle devient mère et ça peut ensuite engendrer des problèmes de couple parce que vous ne la voyez plus en tant que femme, mais vous la voyez en tant que mère. Ça peut changer la donne. Donc, ça dépend des hommes aussi, parce que si effectivement, l'homme, il ne supporte pas de voir sa femme devenir mère, ça génère de nouveau des problèmes au niveau de la sexualité. Il y a des hommes qui ne supportent même pas de voir une femme enceinte avec un ventre. Il ne veut même plus l'avoir. Il y a des hommes qui se demandent s'ils peuvent avoir des relations sexuelles pendant la grossesse. Est-ce que c'est conseillé ? Ils peuvent en avoir. De toute manière, la vie de couple continue. Donc, tant qu'il n'y a pas de problèmes médicaux, ils peuvent en avoir jusqu'à la fin. Les restrictions, ça va être quoi ? Ça va être les risques effectivement de fausses couches, les menaces d'accouchement prématuré, des saignements. Enfin, c'est quand même relativement rare. Donc là, ou effectivement, si la relation sexuelle induit des douleurs abdominales basses récurrentes. Par contre, les relations sexuelles sont conseillées en fin de grossesse pour favoriser l'accouchement. D'ailleurs, quand une femme, elle a un corps qui fonctionne, elle devient très chaude avant l'accouchement. Ah, très bien. Pas pour rien. Ça sera le mot de la fin. Voilà. Merci beaucoup, Michel. Bon, parce que quoi ? Merci. Et à très vite sur oui-start.com.